Et salut ma couille, comment ça va ? On se retrouve pour la suite du let's play de l'astronaute. T'es chaud ou pas ? Parce que je vois que tu ne regardes pas beaucoup les vidéos, mais pourtant c'est intéressant, crois-moi. Si tu n'as pas regardé les premières, ce n'est pas grave, mais tu peux accrocher à partir de là, peut-être. Parce que figure-toi qu'on a trouvé une meuf sur cette planète, qui en fait, il pourrait bien s'agir de notre femme. Enfin, de la femme du bonhomme, pas la mienne. Soit pas con. Ça pourrait être notre femme, parce qu'il avait perdu sa trace depuis des années. Il a appris qu'elle était enroulée dans un projet spatial, et ça pourrait être elle. Donc là, on l'a plus ou moins retrouvée. Enfin, retrouvée, on la croise quelques fois, elle ne nous parle pas, elle fuit, et on la pourchasse. Un peu stalker, ce Brandon, mais bon. Et donc, on continue notre trace, sur les traces de ma femme, en gros. Donc on n'a plus de femme. En fait, on explore juste la planète. On explore juste la planète. Effectivement, c'était un piège. Ah putain, mais comment... Qu'est-ce que c'est que ce début de vidéo ? Qu'est-ce que c'est que ce début de vidéo ? Oh, attends, je ne vais pas remarcher là-dedans, quand même. Est-ce que ma femme aurait tendu un piège ? Est-ce qu'elle aurait voulu me faire payer ? Pour tout le mal que je l'avais fait pendant toutes ces années ? Je ne l'ai pas fait de mal, en vrai. D'accord, donc il y en a plusieurs. D'accord, donc ce n'était pas ma femme. Donc c'est des manipulations de plantes. Ce n'était pas ma femme qui s'est décomposée, en fait. J'ai cru ça au début. Regardez ça. Ou peut-être... Peut-être que c'est ma femme. qui manipule les racines pour me montrer là où il ne faut pas marcher. Oh ! Ce serait sympa, ça. Le dernier carré. Ouh là ! Ça a l'air d'être... Oh ! Une ville ! Enfin, une ville. Un bâtiment, quoi, avec des murs. Oh ! Oh ! Ça s'appelle une aurore boréale. Du coup, ce n'est pas boréale sur cette île. Peut-être que c'est une aurore spatiale. Je n'en sais rien. Ok. Incroyable ce qu'on vient de découvrir, là. Hop ! Je me demande ce qu'il y a là en bas. Je peux sauter, là ? Ça m'a l'air quand même haut, hein. Je ne vais peut-être pas tenter ça. Il y a un truc tout là-bas au fond, on voit, qui est un peu allumé. Donc j'imagine qu'on va suivre ce chemin-là. Qu'est-ce que c'est que ça ? Serait une ville ? Une ville... La ville numéro 5. On dirait quand même un camp de concentration, hein. Ça ressemble pas mal. Un goulag, puisque c'est l'ex-tu RSS. On dirait que les créateurs du portail ont recalibré le portail en le déconnectant de la terre. Je dirigeais vers le virus. Ah, ça veut dire que j'aurais pu rentrer dans le portail la dernière fois ? Je n'ai pas essayé, c'est vrai. Non, je ne pense pas que j'aurais pu. Le portail évolue. En raison des fluctuations énergétiques que nous avons observées pour la première fois l'hier dernier, nous n'avons pas pu utiliser le portail après l'accident. Ouh là, ça descend vite. Nous avons décidé d'attendre quelques semaines pour voir si le portail se stabilisait. Et ça ne fut pas le cas. Non, 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 nous n'avons pas pu utiliser le portail après l'accident. Puis, hier, alors que je surveillais le dispositif, j'ai assisté à quelque chose d'aussi exaltant que terrifiant à travers la lumière clignotante du portail. J'ai aperçu, pendant un bref instant, un monde extraterrestre fantastique comportant des structures... Des structures architecturales incroyables. On dirait que les créateurs du portail l'ont recalibré pour adopter une nouvelle destination à leur planète d'origine. Pour l'instant, nous n'avons pas l'utiliser pour voyager. D'accord, donc il y avait déjà des gens sur cette planète avant. Intéressant. Je peux rentrer là ? Non. Évidemment que non ! Et là-bas, je peux y aller ? Ah, là-bas, oui. Ah, le turbo du jetpack est de retour. Je ne peux plus sortir, au secours ! 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 Elle est où la sortie ? Non, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Bon, bref. Ok. Pourquoi il nous redonne ça ? Ça me donne des idées, ça, en vrai. Ah non, il n'y a rien sur le toit. On a vu qu'il n'y avait rien sur le toit. Par contre, je peux aller un peu partout, là. Ah ah ! Envie de pain. Ils ont commencé à nous distribuer du pain aujourd'hui. Ce concept ne nous était pas étranger quand nous pensions tout à l'heure laissé derrière nous. Où sont les provisions ? Pourquoi ne nous ont-ils pas envoyé de la nourriture si nous avions su que cela se passerait comme ça ? Nous aurions planté des cultures vu la richesse de la végétation. Nous aurions pu planter des céréales afin de produire du pain. Je ne suis pas sûr que ça pousse ici. Je ne suis pas si sûr de ça. Ouais, donc en fait, ce n'était pas tellement une ville, quoi. Enfin, une ville très vite fait, quoi. Mais pourquoi ils m'ont donné le jetpack amélioré, du coup ? Pour que je survole les... Les endroits où c'est dangereux à pied ? Ah non, pour ça. Ok, on a la réponse. C'est dommage, quand il fait sombre, on voit moins bien. Et puis du coup, bah... C'est un peu logique ce que je viens de dire. Et puis du coup, on ne peut pas trop profiter du paysage. Ouais ? Ouais ? Où est-ce qu'on va arriver, là ? Ça, c'est un piège. Ça, oui, ça, c'est un piège. Les racines qui bougent et qui sont rouges, phosphorescentes, c'est un piège. Hum. Ouais. Et puis si on va sur le plus grand, ce qu'il se passe. Je ne peux pas descendre, là-en-bas. Non. On a la réponse. Ouh, ah, ouh, ah, ouh, ah. Il y a quand même pas mal de moments de flottement dans ce jeu. Des moments où il ne se passe rien. Le problème, c'est que je ne peux pas discuter avec vous parce que vous ne me répondez pas. Depuis le début, vous faites ça, d'ailleurs. C'est hyper bizarre, mais chaque fois que je vous parle, vous ne répondez pas. Salut, ça va ? Regarde, là, tu ne dis rien, tu vois. C'est comme ça, c'est bizarre, mais c'est comme ça. On n'est pas tous parfaits, après tout. Oh ! J'ai atterri au mieux des... Ah, mais le chemin de... C'est les empreintes de ma femme, là-en-bas. Putain, elle a marché sur 10 km. Je vais devoir suivre ça, vraiment. Ah. Ah, qu'est-ce 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 que-ce qu'est-ce 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 termes. 2 sur 1 ? Comment j'ai pu en avoir 2 sur 1 ? Ce bon vieux quartz, le second minerai le plus abondant sur Terre. Cela fait plaisir d'en trouver ici. Ah ! Du quartz ici ? Il faut que j'aille où pour de vrai ? Il faut que je descende là ? Non. Jamais de la vie. Jamais il faut que j'aille là. On va essayer d'aller sur les cailloux. Ah ouais là. Je pense que c'est plutôt par là. Wow ! C'est la ville d'où je viens ça là-bas ? En petit ? Putain mais j'ai parcouru 50 kilomètres déjà. Bon bah vas-y j'imagine c'est là. Je ne sais rien. Ah mais ma femme a marché de ce côté aussi. Putain. Non en fait j'ai pas l'impression qu'on va devoir marcher suivre son chemin en bas. Juste l'impression qu'on voit le trajet qu'elle a fait. Et moi je fais un autre trajet. Mais c'est juste qu'on va se rejoindre au même endroit quoi. Ouais ? Ouais ? Ouais, 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 ouais. Hop, 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 hop. On y arrive gentiment, lentement mais sûrement. Un gauche ou à droite ? Bah le choix est vite fait. Un truc qui brille là. C'est un squelette. Cadavre. Un spectacle sinistre confirme la déroute. Attends, on dirait que les russes n'ont pas survécu. Bon sens, les squelettes me collent la frousse. Un spectacle sinistre confirme la déroute des colons russes. Les corps humains décomposés indiquent que plusieurs personnes ont été brutalement tuées par des créatures racines. Ces créatures hostiles ont-elles également tué la race extraterrestre intelligente qui a construit le réseau de portails ? J'ai de la chance d'être en vie et je le dois à ma décision de suivre cette femme. Ah mais il sait pas si c'est sa femme encore. Moi je sais. Mais si je me fie aux rencontres étranges que j'ai faites au cours de ces dernières heures, il pourrait bien être l'une d'entre elles. Ces extraterrestres ? Et cela n'augure rien de bon pour ma survie à terme. Il est beau. Bon il n'y en a que deux, ça va en vrai. Il n'y a que deux morts. Ah non, trois. Ah non, quatre. Ok donc il y a eu un petit carnage dans le coin. Ah non, cinq, six, sept. Mais comment ils ont pu tous... Tous mourir. Il y en a un qui meurt, les autres y fuient après. Ils ne vont pas rester là à se faire... Putain. Oh putain. Ici le docteur Vladimir Kerimov de l'agence spatiale soviétique. J'en redis ce message dans l'espoir qu'un jour il sera reçu et que notre mission sur cette plane sera comprise. Il s'agissait d'une mission pacifique. Nous avons découvert un portail en Sibérie il y a 22 ans. En 1974, ce mystérieux appareil a instantanément transporté les hommes et des machines de la Terre jusqu'à la surface de cette planète. La planète débordait de vie, étrange, mais également superbe et merveilleuse avec une atmosphère favorable à la vie. On décida de revendiquer ce monde pour la Russie. Le plus extraordinaire découvert de l'histoire de l'humanité fut ainsi gardé secrète. Nos dirigeants voulaient bâtir une société soviétique nouvelle et idéale. Nous avons rapidement établi une colonie comprenant des centaines de personnes. Nous avons rapidement séparé les richesses et rapidement donné un salaire égal à tout le monde. Au début, cette planète semblait extrêmement prometteuse. Après quelques mois, notre équipe scientifique découvrit que la légétation indigène dépérissait. Nous avons malheureusement introduit un virus qui tue des substances semblables à des bactéries recouvrant la... Cette organisation était la principale source d'énergie de la planète. La vie de la planète est morte avec elle. Enfin, la partie des formes de vie ont dépéris. Certains organismes ont survécu et ont subi des mutations horribles. Elles sont désespérément en quête de nourriture. Et quelles qu'elles soient, ces créatures sont responsables de la perte de notre colonie tout entière. Alors même que j'enregistre ce message, elles gagneraient du terrain. Nous sommes réfugiés en altitude dans la gorge orientale. Nous espérions atteindre la structure énergétique résidentielle. Mais le danger est trop grand. Je ne sais pas combien de temps nous en pouvons résister. Ok, donc ils ont amené un virus de la planète Terre. Donc la planète se portait très bien avant que... Avant la colonisation, quoi. Tout simplement. Incroyable, on arrive enfin au poids lumineux que je voyais si loin depuis le début. Je peux aller là-haut ? Non, je ne pense pas. Je ne pense pas que je puisse aller là-haut. Ah, quoi que. Quoi que. Non. C'est trop loin et en plus on voit qu'il n'y a rien. Donc ça ne servira à rien. Je pense. Ok, bah on arrive enfin à cette tour. Carburant de jetpack épuisé. Ok. On arrive enfin à cette tour qu'on voyait depuis le début. C'est quoi ça ? C'est juste des cailloux. On arrive enfin à cette tour qu'on voyait depuis tout en haut là. Il y a des trucs suspects par là, non ? Non, pas du tout. Et accessoirement, on a rejoint les traces de pas de ma femme. Donc, une pierre deux coups, quoi. Structure massive. Cette structure ne semble pas d'origine humaine. Est-ce que les Russes tentaient d'atteindre ? Ah, les structures extraterrestres. Au-delà du site du massacre, j'ai trouvé la plus grosse structure à ce jour. Elles ne sont pas d'origine humaine et a certainement été construites par les bâtisseurs des portails. Est-ce que les Russes tentaient d'atteindre ? Si tel est le cas, ils étaient si proches du but que ça en est tragique. Je vais poursuivre un peu ma route jusqu'à me reposer demain matin. Je peux l'ouvrir au moins ? Ou je peux faire un truc ? Non, pas du tout. Je ne peux rien faire avec ce truc. Ok. Écoutez, on a retrouvé les traces de ma femme. Enfin, je crois que c'est ça qui... Ah, donc il a dormi, comme il a dit dans son message. Il a dormi jusqu'au matin. Et là, il reprend sa route, tout simplement. Eh bien voilà. C'est sur ces paysages un peu plus accueillants. Enfin, accueillants, tout est relatif. Mais c'est un peu plus éclairé. On y voit un peu plus clair qu'avant. Donc c'est sur ces paysages qu'on va se quitter. Et qu'on pourra reprendre la prochaine fois. Donc d'ici là, je vous dis salut, salut. Ciao, ciao. Et à la prochaine. Allez, à plus. Sous-titrage Société Radio-Canada